Aïssa Maïga est l'une des actrices principales du film Bienvenue à Marley Gaumont diffusé ce dimanche soir sur TF1. Ce film réalisé par Julien Rambaldi, retrace la vie du père de Kamini Zantoko, plus connu sous le nom de Kamini. Le chanteur s'était fait connaître en 2006 grâce au titre Marley Gaumont. Aïssa Maïga incarne le rôle de la mère, Aan Zantoko. Originaire du Sénégal et du Mali, Aïssa Maïga, qui a réalisé le film documentaire Marcher sur l'eau sorti en 2021, s'est imposé au fil des années comme l'une des actrices les plus douées de sa génération. Bien que discrète sur sa vie privée, la comédienne de 47 ans a été en couple avec l'homme politique Stéphane Pocherin, également chroniqueur dans l'émission On a tout essayé avec Laurent Ruquier sur France 2. Il a également été le collaborateur parlementaire du député écologiste Noël Mamère de 1997 à 1998 et d'Eva Jolie dans les années 2010. En couple pendant plusieurs années, Stéphane Pocherin et Aïssa Maïga ont eu de fils, Shawnee, nés en 1996 et Kwanet, nés en 2002. Depuis, la comédienne s'est mariée avec un certain Géraud qui l'a accompagnée lors de l'avant-première de son film Marcher sur l'OMK2 Oteon de Paris en novembre dernier. Un terrible choc survenu à l'âge de 8 ans côté famille, Aïssa Maïga est née d'une maman sénégalaise et d'un papa, journaliste. Après une séparation précoce de ses parents, Aïssa Maïga, installée en France depuis l'âge de 4 ans, a été confrontée à un choc, la mort de son père. J'avais 8 ans à la disparition de mon père. Cela a été très dur pour moi. J'ai pris conscience qu'on était mortel. Ça a conditionné l'idée que la vie, c'était ici et maintenant. Je pense que mon désir d'être actrice vient de là. C'était le meilleur cadre à mon côté inadapté. « Il y a une insécurité dans ce métier et un rapport au temps qui me convienne », avait T.L. confié dans une interview à Madame Figaro en 2008. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501